Salut à tous les astrophiles et les astro-amateurs et peut-être aussi à ceux qui découvrent ce petit enregistrement qui est mensuel sur la Nouvelle Lune et qui a lieu donc un ou deux jours avant la Nouvelle Lune. J'essaye toujours de le faire un peu plus tôt mais je n'y arrive jamais. Donc c'est comme ça, c'est suffisant pour que vous ayez les informations au moins une fois que la Nouvelle Lune est commencée. Alors l'avantage de le donner la veille c'est que je peux vous donner les heures de méditation pour cette Nouvelle Lune. C'est-à-dire qu'il est très important de méditer au moment de la Nouvelle Lune, là ça sera un peu difficile. Elle aura lieu le mardi 3 septembre à 3h55 pile du matin, donc en pleine nuit. Pour ceux qui travaillent c'est un peu difficile. Si vous ne travaillez pas le lendemain ou vous travaillez l'après-midi seulement, vous pouvez vous débrouiller pour commencer, vous mettez votre réveil à 3h30 du matin. Vous faites une petite méditation de 3h35 à 4h05, ça fait à peu près 30 minutes et puis après dodo, c'est bon. Moi je conseille toujours de faire l'effort de faire ces méditations de Nouvelle Lune parce qu'elles permettent de lisser, de réguler, d'harmoniser l'énergie de la Nouvelle Lune, surtout quand elle est violente et pas facile. On va voir que celle-là n'est pas évidente du tout, mais qu'elle contient aussi plein de promesses intéressantes. On va analyser ça tout de suite. Mais en tout cas, il faut bien comprendre que les karmas, les tensions astrologiques ne sont pas quelque chose qui nous tombe du ciel et dans lequel on est obligé de subir, pas du tout. Les astres proposent et nous disposons de l'énergie qu'ils proposent. Et pour bien en disposer, il faut pouvoir faire monter la vibration. La longueur d'onde en fait est donnée par les astres, mais on peut faire monter plus haut la vibration dans une longueur d'onde. C'est-à-dire, l'archétype va donner une obligation de passer par telle ou telle tension, telle ou telle difficulté à résoudre. On est obligé de s'intéresser au problème, de le résoudre, parce que sinon, on va le prendre en pleine figure. Mais pour que la résolution du problème soit le plus positive possible, le plus évolutif possible, il convient de faire monter sa propre vibration personnelle, spirituelle, on pourrait dire aussi de se connecter beaucoup plus à l'âme par la méditation. Et à ce moment-là, cette connexion peut se faire évidemment idéalement tous les jours. La méditation idéale, c'est celle qu'on fait tous les jours. Ce n'est pas celle qu'on fait exceptionnellement en été, pendant une semaine, avec 4 heures ou 5 heures par jour de méditation, et puis dans un lieu idyllique. Ça, c'est bien. Ça permet de prendre un contact et de, quelquefois, de voir que ce n'est pas si compliqué que ça de méditer, parce qu'on va faire un excès presque de méditation. Mais la meilleure méditation, c'est celle qu'on fait tous les jours, même si elle est difficile, si elle paraît pénible, quelquefois, parce qu'on a du stress, on est en train de bosser, on a des choses à faire, ça prend la tête, on s'assoit pour se poser dans l'être, et puis à la parole de ça, il y a plein d'agitation mentale. Mais malgré les apparences, c'est cette méditation-là qui est la meilleure. C'est-à-dire que les résultats n'apparaissent pas forcément pendant le moment où on médite, mais ils apparaissent pendant la journée. C'est-à-dire que le fait de s'être posé, d'avoir médité, va entraîner une meilleure vision des situations et des choix profondément justes. Or, un choix injuste, erroné, peut nous entraîner dans des mois et des mois de problèmes et de souffrances, alors qu'il aurait suffi de ne pas poser cet acte erroné et mal compris, et on n'aurait pas ces ennuis-là. Donc, le temps soi-disant perdu à rester se sont derrière une fois par jour, entre 20 minutes et 2, 3 heures par jour, selon vos capacités. Sachant que quand on ne médite plus une heure par jour, vous gagnez deux heures de sommeil automatiquement. Ceux qui me disent, je n'ai pas le temps, je fais bien, mais atteindre une heure par jour, il ne faut pas essayer de le faire en forçant, il faut y aller mollo petit à petit. Donc, commençons quotidiennement, toujours. Si vous loupez un jour de méditation, vous allez mettre 4 jours pour revenir au même point. C'est un peu idiot d'arrêter, il faut mieux le faire en continu, régulièrement, plutôt que des grands efforts. Voilà, et la méditation la plus rentable de toutes, c'est celle de Nouvelle Lune. Voilà. Bon, donc, rappelez-vous, entre 3h35, le 3 septembre, à 3h55 du matin, le passage exact, une Nouvelle Lune qui sera au cœur de la Vierge, à 11 degrés Vierge, et donc, avec un ascendant Lyon pour Paris, et même pour toute l'Europe. Donc, l'ascendant Lyon donne une grande importance au soleil, et donc, du coup, cette Nouvelle Lune prend une force parce qu'elle émette d'ascendant, si vous voulez. Donc, ça dit, attention, cette Nouvelle Lune, c'est l'occasion de prendre des grandes décisions importantes, aussi bien pour... Alors, le soleil, c'est aussi les chefs d'État, c'est les dirigeants, c'est tout ça. Il peut y avoir des décisions extrêmement importantes prises par un dirigeant. Bah, il se trouve qu'on en attend un petit peu, parce que ça fait, je ne sais pas, sur moi qu'il n'y a pas de gouvernement ni de Premier ministre, parce que M. Macron hésite beaucoup à respecter, en fait, le vote des Français, ça le dérange vraiment profondément, ça, c'est vraiment... Il ne s'y attendait pas, depuis le temps qu'on lui dit si merde. Mais non, voilà. Donc, il y a un côté... Le fait de l'ascend Lyon, qui va être trigone comme ça, avec le nœud nord conjoint à Bacchus. Bacchus, je te rappelle, c'est le pouvoir, c'est le goût du pouvoir. Ève, le point opposé à la Lune noire, Ève, est conjoint au nœud nord à Bacchus aussi. Tout ça en maison neuve, en bélier là-haut. Le milieu du ciel est en bélier également. Donc, il y a une notion d'un peu de violence du pouvoir, de décision un peu dictatoriale. Ça fait penser à une action arrogante, quoi. C'est-à-dire, on peut penser au côté obscur de la force, quoi, qui est représenté par Bacchus en bélier. Et donc, moi, ça me fait penser à l'idée de coup d'État, quoi. Micron premier, quoi. Il devient empereur. Évidemment, il ne va pas avoir le... Il va faire ça en douceur. Voilà. Je vous baisse, mais c'est pour votre bien. Ça ne va plus tout ça. Il ne va pas avoir le titre d'empereur. On voit ça avec le fait que Vénus est conjoint à Lune noire en face, près de Lune sud. Attention à la séduction et tout ça. Vous savez que Macron est quelqu'un qui a proserpine au fond du ciel, exactement. Donc, c'est un séducteur, quoi. Il faut rappeler que sa femme, il l'a séduit. Il avait 15 ans en jouant le jeune premier dans les pièces de Racine. Il a chopé sa preuve de français, on va dire ça comme ça pour rigoler, mais ça l'a marqué en tant qu'adolescent. Il s'est dit, ouais, je suis le bon numéro, je suis quelqu'un de très séducteur. Donc, je sais faire. Et il n'a pas cessé toute sa vie de relancer ce côté séduction par le langage, par les beaux discours, par la capacité d'écouter les éléments de langage. Par exemple, il reçoit des gens pour le poste du premier ministre, alors tous attendent, espèrent, enfin, ceux qui sont un peu plus conscients n'espèrent plus rien du tout de sa part. Enfin, bon, bref, chacun espère peut-être défendre ses arguments pour pouvoir être au gouvernement. Et lui, il écoute tout le monde avec beaucoup d'attention, mais il s'en fout complètement. C'est son principe, quoi. Ce qui compte, lui, c'est de séduire, de faire croire qu'il a compris. Mais dans tout ce que vont lui dire les gens, il va noter des éléments de langage. C'est-à-dire, il va prendre des petits logiciels verbaux, des petits systèmes, comme quelqu'un qui chope des logiciels, des espèces de systèmes logiques qui entraînent un programme. Et il va fourrer ça comme un puzzle dans son propre programme en faisant semblant que c'est lui qui a eu l'idée. Donc, il y aura une petite idée de fort, du Parti Socialiste, il y aura une petite idée de, je ne sais pas, enfin, une écolo ou même une idée de la France insoumise. Du moment que tout ça est déshabillé de son potentiel évolutif ou progressiste réel, pour toujours le mettre dans le même sens qui est le sien, qui est son projet, qui est un néolibéralisme absolu. la méthode qu'avait mis au point Tony Blair, c'est-à-dire faire croire qu'il est de gauche et faire une politique vraiment néolibérale à fond. Un néo-fascho-libéralisme même. Et donc, ça a trompé complètement l'Angleterre, ça l'a foutu l'Angleterre profondément à la merde jusqu'au Brexit et tout ça. Enfin, je ne vous raconte pas l'histoire, les services sociaux, les services publics ont été complètement démolis, le chômage et tout ça. Mais il a fait monter une espèce de retour à l'emploi par des sous-emplois précaires partout, partout. Donc, ça donne l'illusion d'un plein emploi alors qu'en fait, c'est surtout un esclavage augmenté, moins de droits sociaux. Et c'est ça que le problème de Macron, c'est ça. C'est vraiment prendre l'argent aux plus pauvres pour le donner aux plus riches. C'est l'inverse de Robin Desbois. Parce que les plus riches sont ceux qui sont présents au 440 et ils vont donner l'illusion en comptant le PIB qu'il y a progrès de la France. Plus les riches s'enrichissent, plus les entreprises sur le 440 semblent monter et plus dans les Jeux Olympiques des capitalistes, puisqu'ils ont un des Jeux Olympiques perpétuel, ça s'appelle la Bourse, ils ont cette mesure de la santé d'un pays par le PIB. qui semblent, plus ils grimpent, et donc plus les gens s'appauvrissent réellement, plus le PIB lui montre qu'on est de plus en plus riche en réalité. Donc quand vous voyez que vous êtes dans les premières puissances internationales, que vous êtes un pays vraiment qui est un exemple puisqu'il est dans les premiers au niveau de l'économie, en réalité, ce n'est pas vrai du tout. En général, c'est des pays qui sont au contraire, qui ont copié le système américain. Encore une fois, reportez-vous au 4KV de l'Apocalypse, c'est l'une des grilles de lecture les plus claires qui existent au niveau astrologique sur ce qui est en train de passer au monde. Elle a été mise au point dans les années, fin des années 2000, 2010, jusqu'aux années 2010, en 2010 donc à peu près, fin des années 2000 donc. Et à l'époque, on me disait mais c'est complètement idiot, mais comment tu, pourquoi tu peux dire ça, mais ce n'est pas vrai. Et maintenant, je veux dire, tous les spécialistes, tous les experts sont en train de dire exactement la même chose que j'ai dit en 2009, il y a plus de 15 ans. Donc à l'opposition de Saturne, on commence à réaliser que l'astrologie avait raison. En tout cas, l'astrologie du pratique avait raison. Donc reportez-vous à ces quatre cavilles d'apocalypse pour savoir un peu ce qui se passe et pour insérer toutes mes petites prévisions de surface comme ça, mois par mois, dans un cadre plus global, plus profond qui est comment évoluent les civilisations et les sociétés dans les décennies à venir. Ce côté apocalyptique que présente notre époque. Donc l'apocalypse voulant dire révéler ce qui est caché et non pas forcément catastrophe. Catastrophe pour les systèmes installés, oui bien sûr, mais pas catastrophe pour l'humanité parce que la catastrophe pour l'humanité, ce serait que ces systèmes installés se maintiennent tellement en s'accrochant au pouvoir par des griffes qui vont jusqu'au sang et que du coup, on n'arrive pas à les décrocher comme des tiques qui t'empoisonnent, qui s'accrochent, qui te sucent le sang. Donc ce système est profondément vampirique et il doit disparaître petit à petit. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une action très forte des peuples et là, depuis quelques années, on approche de plus en plus de cette violence presque institutionnelle entre des décisions, des gouvernements extrêmement durs, extrêmement frôlant dans plusieurs pays le fascisme ou installant carrément des fascismes sur le modèle poutinien et ces modèles-là, ou chinois, et ces modèles-là finissent par détruire les réseaux démocratiques, les réseaux d'information, à les noyautés de l'intérieur pour aboutir à une régression très profonde de tous les droits humains. Même dans certains pays, une relativisation des droits humains. Non, non, ce n'est pas notre culture comme disent certains musulmans. Ce n'est pas notre culture. Comme si le fait que l'être humain a le droit d'être heureux, de ne pas être maltraité, surtout, de ne pas être empêché de parler, comme si ce n'était pas une base de toutes les voies spirituelles authentiques. Celui qui défend, qui croit voir dans le Coran une idée comme quoi il faut, comme il le faut en Afghanistan, de les talibans, de complètement écraser les femmes, de les empêcher complètement de tout droit en faire vraiment des esclaves totales, absolues des hommes qui les mettent en sachet pour mieux les consommer. C'est tout ce processus extrêmement horrible qui est fait aux femmes. Ils croient, ils lirent ça dans le Coran. Ce qui veut dire que le Coran qu'eux lisent, c'est une voie profondément inauthentique spirituelle. Si vous lisez le Coran comme le faisait Alain Corbin, c'est Alain, oui. Non, Henri, pardon, c'est pas... J'ai toujours du mal avec les prénoms. Henri Corbin, ou bien vous étudiez le soufisme, ou Pierre Villayet-Khan, tout ce qui est le vrai soufisme, qui est la voie authentiquement spirituelle de l'islam. Il n'y a aucune de ces conneries-là qui m'édite. La charia n'est pas du tout une espèce de fascisme qu'on impose au peuple entier pour l'obliger à être pieux. La charia, c'est un travail qu'on fait sur soi-même. La guerre qui se fait, elle n'est pas contre des infidèles extérieures, elle est contre l'infidélité intérieure que l'on a à des principes que l'on essaye de suivre. Ça consiste donc à essayer de vaincre l'ego et essayer de vaincre l'ego qui en nous nous tire un peu en arrière, c'est commun à toutes les vraies religions. Ce n'est pas toujours dit de cette manière-là, mais c'est le point commun. Parce que l'âme nous tire vers le haut et puis l'ego en tant que processus animal en nous, en tant que processus qui nous... l'animal, ce n'est pas la sensualité, c'est plutôt la peur. C'est-à-dire que le processus de peur nous tire vers le bas, nous tire vers des besoins de sécurité, des besoins de système après sécuritaire, des flics et puis des fachos partout pour se sentir en sécurité, complètement isolés chez soi. Ça, c'est les principes qui sont inspirés par le fait qu'on écoute trop l'ego. L'ego étant un principe de peur, de mentalisation de la peur, donc de structuration mentale qu'on va créer à partir de la peur, ne peut pas, comme on l'entend parfois chez un thérapeute New Age, c'est vraiment stupide, il dit non, il faut arrêter de critiquer l'ego, il peut être lumineux. Ah oui, la peur, ça peut être lumineux. Je voudrais bien qu'on explique comment la peur, ça peut être lumineux. Enfin bref, on entend des connaissances parce que les gens ne savent plus ce que veulent dire les mots. Ego, ils comprennent ça avec le moi, mais le moi, ce n'est pas l'ego. Le moi peut devenir lumineux, à condition qu'il se relie à l'âme, s'il se relie à l'ego, au sens propre du mot ego, à la peur, non, on ne devient pas lumineux grâce à la peur, au contraire. On penche du côté obscur de la force, naturellement. La peur nous inspire des mauvaises idées. C'est ce que disait Cassin et Dada, le premier ennemi de l'homme de connaissance, c'est la peur. Donc quand vous écoutez la peur, la peur peut vous indiquer des choses, peut vous faire repérer des dangers, bien sûr. Et si vous l'écoutez, que vous la suivez comme un maître, que vous obéissez à ce qui vous inspire, jusqu'à finalement que vous vous retrouvez complètement coincé mentalement dans des fausses croyances, des fausses pensées qui sont des répétitions de ce que l'ego vous inspire par la peur. Donc il est très important de toujours travailler contre ces peurs, d'essayer de les faire fondre petit à petit par la lumière de l'amour. En général, quand on est soit amoureux, soit on fait des méditations liées à l'amour, ou de bhakti yoga, comme par exemple la voix d'Ama ou de Muji, où il y a des chants d'amour, c'est des voies dans lesquelles plus on ouvre le cœur, plus on fait confiance au fait que la vie en soi-même est divine, qu'elle ne nous veut aucun mal, qu'elle veut nous faire évoluer, c'est tout. À ce moment-là, les événements, même un peu difficiles, un peu contradictoires qui nous arrivent, qui ne nous plaisent pas en premier abord, on comprend vite que c'est l'école de la vie qui nous dit que c'est une épreuve que tu dois passer comme on passe les épreuves du bac. Épreuve, ça ne veut pas dire souffrance. Il ne s'agit pas de souffrir, il s'agit de voir qu'est-ce que je peux apprendre à travers cet événement qui me dérange dans un premier temps. Et moins je suis dérangé, plus j'apprends à l'accueillir avec le cœur, avec amour. Finalement, je m'aperçois qu'il m'enseigne quelque chose de très précieux, il me fait grandir. Et dans ce cas-là, je m'éloigne des identifications problématiques à mes névroses, donc à l'égo, et je me rapproche de ce que veut me dire dans le silence de l'âme, ce que veut dire mon âme dans le silence de la méditation, dans le silence de l'être là, de l'être ici et maintenant. Voilà pour les petits aspects spirituels. Donc là, c'est donné par l'ascendant qui est un peu Trigone à Neptune, mais ce n'est pas un vrai Trigone. Donc ce que je viens de vous parler, c'est ce Neptune, mais le vrai Trigone, il se fait avec Bacchus. Donc il y a un côté, en tout cas sur l'Europe, sur toute l'Europe, il y a un côté, voilà, prise de pouvoir, décision un peu forte à prendre. On peut penser aussi à l'intervention extérieure de ce qui se passe en Ukraine, de ce qui se passe sur la bande de gazette et tout ça. C'est comme si d'un coup, il fallait se positionner un peu du côté des plus forts parce qu'on a peur d'y perdre. Ça, c'est des décisions qui peuvent être extrêmement... qu'on va envelopper en face, dans Vénus en balance, dans quelque chose d'un peu sirupeux, mais ça, pour beaucoup, on verra que on rentre complètement en conflit avec nos propres valeurs. Tout simplement. Alors l'autre aspect de l'ascendant en Lyon, il est opposé exactement à Pluton qui est fin Capricorne. Alors Pluton vient de rentrer à nouveau en Capricorne pour quelques mois. Il rentrera... Je ne sais pas la page, pardon. Il reviendra en verso donc dans quelques mois. Excusez-moi, j'ai perdu le fil. En septembre, oui, donc... Pardon, en septembre, il sort, il sort, c'est l'inverse, il sort en septembre et il retourne en verso donc jusqu'en 2043 définitivement à partir du 21 novembre. Donc on a deux mois, là en gros, deux mois et demi qui vont être... Ou Pluton retourne un petit peu chercher le dernier degré du Capricorne qui est un degré critique, donc un degré un peu dangereux. Vous savez que Pluton lui-même est dangereux. Et là, l'ascendant en Lyon, il s'agit de s'opposer à la crise totale, à quelque chose qui peut être un mécontentement violent, négatif. Il y a l'idée de s'opposer à l'ennemi. L'ennemi peut être celui qui abuse de son pouvoir, comme Israël, la bande de Gaza, comme Poutine par rapport aux Ukrainiens, des pseudo-libérateurs qui racontent une histoire de libération pour mieux asseoir une domination totale, le côté obscur et la force, donc pour l'asseoir totalement, sous des prétextes souvent fallacieux. Et ça, il s'agit avec l'ascendant en Lyon, du côté de l'Europe, du côté de la France, de se positionner de manière digne et forte pour s'opposer à toutes ces forces de désagrégation, de destruction. Parce que pendant qu'on est en train de faire la guerre et de vendre des armes et d'où ça, on n'est pas du tout en train de positionner les centaines de milliards qu'il y a besoin pour que le changement climatique ne devienne pas une destruction grave d'une grande partie de la population mondiale dans les 30 ans qui vont venir. Donc, c'est maintenant qu'il faut agir. Or, les écologistes le disent mais ils ne sont pas entendus. C'est intéressant de voir... Voilà. cette opposition, ça va dire quoi ? Pluton était un peu en verso, il a donné un petit aperçu. Il y a eu les JO en particulier à Paris pendant que Pluton était en verso, il nous a montré tout l'art des caméras, la technique, la circulation. Donc, ça veut dire en Lyon, ça veut dire non à la robustisation de l'être humain, à son côté, l'être humain devenant une espèce de rouage dans la machine, dans une machine bien huilée, néolibérale, et puis non à la chinisation de la France et de l'Union Européenne. On ne doit pas devenir une société arbitraire, totalitaire comme sont ces pays-là qui sont... comme la Corée, tout ça, qui sont... même la Corée du Sud, qui sont plus avancés que nous dans l'espèce d'instrumentalisation des cerveaux pour être en cerveau utile comme disait l'autre. Voilà. Ils sont plus loin que nous là-dedans. Ils utilisent les cerveaux comme une matière première à faire du fric en les manipulant sans aucun idéal derrière ou alors un pseudo-idéal comme le Parti communiste chinois qui n'a plus rien de communiste, évidemment. Enfin, qui est... Oui, qui est un pseudo-marxisme mais avec un cynisme fasciste extrêmement grand. Donc voilà. Alors, est-ce qu'on a d'autres aspects qu'on pourrait regarder ? Ça, c'est pour ce qui est à faire. On a vu la Saint-Lyon, c'est un peu ce qui est à faire. S'opposer à la destruction plutonienne, et puis essayer de prendre pouvoir clairement pour installer quelque chose qui fonctionne au niveau du pouvoir. Et cette prise de pouvoir, évidemment, elle peut donner des mauvaises idées à ceux qui ont déjà le pouvoir, c'est-à-dire de s'installer de manière autoritaire sur des positionnements complètement antidémocratiques. Mais ça invite aussi les gens qui sont, eux, pour des valeurs démocratiques à également assumer un pouvoir plus grand. Le Nord étant bélier, ça veut dire qu'on n'est pas dans des périodes de bisounours. On est dans des périodes où, en fait, il faut pouvoir lutter, résister, installer des garde-fous face à des gens qui sont sans foi ni loi et qui sont nos dirigeants, qui sont prêts à installer une flication, je ne sais pas comment dire, une policialisation totale de la société complètement en désaccord avec la Constitution française, avec les droits de l'homme, avec le modèle même de société qu'est la France. on remplace les libertés égatives et fraternités par bleu, blanc, rouge et voilà, l'affaire est faite. Donc, il y a une union secrète, cachée, entre l'extrême-centre et l'extrême-droite qui est très très nette. C'est pour ça que Macron était prêt à mettre un quelconque Premier ministre extrême-droite. Ça leur est moins gêné que... C'est pour ça qu'on lui propose de lui s'y caster. C'est-à-dire des personnes, contrairement à l'extrême-droite, extrêmement compétentes, extrêmement capables qui ont vraiment un métier qui permet de savoir ce que c'est les services publics et pouvoir les réparer parce qu'ils ont été complètement détruits, que ce soit l'hôpital, soit l'école, remettre un peu d'ordre là-dedans, pas de l'ordre fliqué, mais de l'ordre réel, de l'ordre social. L'ordre social, c'est quand les gens sont heureux et ils ne commettent pas. C'est comme dans les misérables. Celui qui vole du pain, on va le foutre au bagne. Mais pourquoi il vole du pain ? C'est qu'il n'en avait pas s'il n'y avait pas de quoi bouffer. Ceux qui n'ont pas de quoi bouffer, mais qui sont au chômage, ils peuvent devenir dangereux. Il faut de plus en plus de flics. On va créer des emplois de flics pour pouvoir taper sur les chômeurs qui n'ont plus d'emploi. Là, on marche sur la tête. Regardons maintenant les aspects en profondeur. Qu'est-ce que ça vient travailler ? Ça, c'était en gros pour vous dire c'est à Saint-Lyon, sextile à Vénus, le sud en balance, Trigone, à Bacchus, le nord. Là-haut, on voit très bien qu'il y a un jeu de séduction dangereux. Il y a une espèce de coup d'État. Je rappelle que j'avais souvent comparé Macron de part... Alors, je ne peux pas vous dire pourquoi parce que ce serait trop long. Mais on peut comparer à deux personnages de l'histoire. À Napoléon III d'un côté et pour des raisons de cycle. Et de temps de cycle. Et à Phil Blebel d'un autre côté. Phil Blebel c'est quelqu'un qui a complètement trahi l'organisation de son pays, le Royaume de France. Pour essayer de se foutre dans la poche tout l'argent des Templiers. Il a échoué parce que les Templiers ont été prévenus assez donc ils ont planqué leur argent. Donc on sait qu'il y a Jacques de Molay qui a été brûlé en place publique. Il y a eu des feuilletons là-dessus. Vous avez vu ça. C'était une espèce de type sans-fois-nil-loi qui voulait le fric. Il voulait tout le fric. Il voulait asseoir un pouvoir absolu. C'est lui qui a inventé la royauté absolue et non pas Louis XIV qui est venu bien après. Et qui a décroché ce pouvoir absolu du pouvoir qui était relié à l'Église catholique. C'est-à-dire maintenant il est de bon ton de critiquer l'Église catholique. Elle n'a pas été que négative puisqu'à l'époque elle permettait de moraliser l'attrait du pouvoir qu'avaient tous les rois. C'est-à-dire le goût absolu du pouvoir et du pouvoir absolu qui rend absolument con. Donc l'Église disait « Ah bah oui mais quand même il faut être bon avec le peuple. » Donc ils écoutaient un petit peu et l'Église tamponnait un peu la violence qu'avaient ces espèces de pouvoirs absolus royaux et dictatoriaux. À Cudu-le-Bel on retourne sans complexe un peu à la Sarkozy à la dictature absolue parce que finalement l'Église n'en a rien à foutre. Il va foutre le pape en prison. Napoléon I avait fait ça aussi et les Français sont très anticléricals depuis très longtemps depuis Philippe-le-Bel vers 1300 et quelques. Donc c'est voilà tout ça c'est pour vous dire que Macron qui pique le fric à tous les Français aux retraites tout ça pour enrichir les grandes fortunes parce que c'est grâce à eux qu'il a été élu on a vraiment on voit au service de quoi il est. Ce n'est pas du tout ce qu'il appelle l'économie c'est l'économie capitaliste néolibérale qui n'a rien à voir avec l'économie populaire c'est-à-dire il y avait un podcast récemment sur Polany qui était un économiste je ne sais plus si l'hongrois ou polonais je ne sais plus Polany si vous le retrouvez sur avoir raison avec Karl Polany c'est très intéressant à retrouver parce que ça vous permettra de de voir que l'économie qu'on nous propose n'est pas la seule on entend parler tout le temps que les économistes néolibéraux tout le temps tout le temps donc il faut aller sur internet pour trouver les économistes atterrés par exemple ou des économistes plus liés à la gauche comme Thomas Piketty c'est comme si les radios étaient branchés sur une seule idéologie c'est l'économisme et un économisme qui a pour but uniquement l'enrichissement des plus riches alors qu'en fait il devient évident plus on étudie les causes de crise actuelle que c'est justement des équilibres de plus en plus forts c'est à dire que les plus riches deviennent de plus en plus riches et ce depuis d'année en année de décennie en décennie et ça atteint des points ils doublent leur chiffre d'affaires tous les 5-6 ans c'est effrayant c'est à dire que alors où va cet argent ou plutôt d'où il vient il vient forcément de l'impauvrissement en général par l'inflation par tout ça des salariés et tout ça donc on a et ça contrairement à ce que nous dit Macron et les macronistes et puis les gens de droite ça n'a aucun avantage sur l'économie globale c'est au contraire une meilleure manière de la déséquilibrer très profondément et ça c'est bien démontré par Karl Polany qui dénonce le capitalisme comme étant une invention totalement opposée à l'être humain c'est à dire soit on est humaniste soit on est capitaliste on ne peut pas de même que maintenant soit on est on est capitaliste soit on est écologiste on ne peut pas aménager l'écologie avec le capitalisme c'est impossible donc il faut sortir du capitalisme tel qu'il est actuellement en tout cas ça ne veut pas dire qu'on renonce au marché le marché ça veut dire vendre et acheter ça aura toujours lieu mais on renonce à toute l'infrastructure qu'il y a derrière qui sont les banques les finances tout ça il faut vraiment foutre tout ça en l'air parce que c'est extrêmement dangereux c'est en train de nous mener à une question de monde un écroulement des équilibres biologiques et des équilibres écologiques donc je continue un petit peu pour voir le sens un peu de cette alors on est en Vierge justement équilibre écologique il faut se rappeler que la Vierge c'est le signe mutable Terre c'est celui dans lequel on essaye de trouver des solutions un peu mentales analytiques c'est Cérès le maître de la Vierge et non pas Mercure Mercure est en exaltation en Vierge il ne peut pas être en exaltation en domicile en même temps comme on entend en astrologie classiquement chaque signe a des planètes enfin chaque planète plutôt a un lieu d'exaltation un lieu de domicile et donc si on dit que Mercure est en domicile en Gémeaux et bien c'est qu'il est en exaltation il est pardon il est en exaltation ailleurs donc en Vierge mais à ce moment là la Vierge ne peut pas être l'endroit d'exaltation c'est le domicile de la Vierge et le domicile de Cérès et à ce moment là l'exaltation d'ailleurs est plutôt le Sagittaire contrairement à ce qu'on entend souvent dans le bouquin de Jean de Larche qui s'est profondément planté là-dessus bien que son bouquin soit très bien par ailleurs c'est à dire qu'en fait l'exaltation de Cérès est en Sagittaire et non en Gémeaux alors vérifiez-le en regardant tous les thèmes qui ont Cérès en Sagittaire ça vous paraîtra tout de suite évident ça saute aux yeux que les Cérès en Gémeaux ont des problèmes de dispersion mentale alors que les Cérès en Sagittaire retrouvent les qualités de Cérès l'exaltation c'est quelque chose qui renforce la planète plus 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 et là Cérès en Sagittaire on va trouver des gens philosophes on va trouver Albert Camus on va trouver la Bipi des gens qui ont mené les vertus éducatives les vertus équilibrantes de Cérès les vertus de tri d'analyse et les ont menées au plus haut point de qualité qualitatif donc Cérès c'est bien en exaltation en Sagittaire voilà c'était un petit aperçu donc la Vierge est un endroit d'exaltation de Mercure et de domicile de Cérès Mercure est en Lion et Cérès est en Capricorne des signes de pouvoir on voit que l'époque avec la Vierge a réorganisé tout mais en fonction de critères de pouvoir on retrouve un peu ce qu'on avait dit tout à l'heure alors voyons ce que nous dit maintenant la Nouvelle Lune elle-même elle nous dit elle est opposée exactement à Saturne rétrograde qu'en Poisson alors bon les oppositions à Saturne on sait que c'est jamais très heureux surtout que l'ascendant est en Lion c'est la Lune qui est forte dans cette conjonction le maître d'ascendant renforce toujours la planète à laquelle il est conjoint et souvent disparaît derrière lui ça c'est une règle astrologique à bien connaître donc là c'est la Lune la Lune prend un peu la place du Soleil dans ces cas-là même si l'ascendant est en Lion et l'une opposée à Saturne waouh c'est jamais très bon donc ça nous fait penser à une restriction à des diminutions la Lune c'est le peuple c'est une diminution de capacité de pouvoir du peuple à des restrictions à quelque chose où le pouvoir absolu s'absolutise de plus en plus et ce Saturne rétrograde en Poisson nous rappelle que Macron il a Saturne rétrograde en Vierge qu'est-ce qu'il faut pour un grand dirigeant j'ai déjà dit il faut Mars un Mars puissant c'est sa force de décision un Jupiter puissant c'est sa force d'écoute de participation sa force démocratique en fait et puis ce qu'il fait d'ailleurs qu'il est élu et puis Saturne c'est sa force de structuration c'est-à-dire comment il sait s'entourer de manière à bien structurer un gouvernement Macron il a ces trois planètes-là il les a rétrograde donc il les a avec nécessité karmique d'y réfléchir parce qu'ils ne sont pas donnés au départ donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui au départ est incapable d'être un dirigeant bingo il n'est même pas passé par les cases députées ou quoi que ce soit il est monté tout d'un coup comme un ballon chargé d'hélium mais il s'est retrouvé au pouvoir alors qu'il n'a aucune compétence pour ça et ça commence à se voir évidemment même ses alliés commencent à se dire oh là 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 mais il craint comment ça se fait qu'il ne se rend pas compte ben non il ne se rend pas compte mais depuis le début je l'avais dit depuis le début avant même qu'il soit candidat d'ailleurs en 2017 j'avais dit oh là là ce type là il ira loin mais c'est un requin de la finance c'est un requin dangereux c'est un cynique plus haut point donc méfiant donc là si vous voulez on peut on peut dire que le Saturne rétrograde en poisson le travail le Saturne rétrograde en opposition au Saturne rétrograde de Macron et donc il n'est pas très bien au point depuis quelque temps et ce soleil repasse en virge sur le Saturne va redonner son besoin de se crisper sur les institutions de vouloir garder l'institution de la 5ème république qui sont un grand costard qui était fait pour Charlie Charlie de Gaulle et qui était un truc pour faire un grand chef militaire qui avait sauvé la France la résistance sous le bazar tout le mythe de Gaulle qu'on connait c'est presque un archétype et donc il avait fabriqué une constitution qui était à sa mesure bon après quand on voit des gens comme Sarko c'est des nains qui rentrent dans un costume trop grand ça fait vraiment ridicule et Macron c'est pareil il est incapable il veut jouer les deux Gaules alors qu'il est complètement incapable de faire ça parce qu'il n'a aucune des planètes qui permettent ça donc cette arrivée de la maison en vierge augmente ce côté un peu maladif de la structuration mentale de Macron il y a quelque chose qui peut amener à ce qu'on se pose des questions sur sa capacité à être tout simplement réfléchi à être analytique comme demande la vierge alors je cherche oui voilà quels sont les aspects que se fait ça donc opposition à Saturne et carré à Jupiter donc on a un carré Saturne-Jupiter dont j'avais déjà parlé je vous rappelais la dernière fois je me suis dit attention on est en plein dans le carré Saturne-Jupiter donc crise d'institution bon ben voilà c'est en train d'avoir lieu on l'a vu j'avais prévu aussi quelque chose qui jouerait beaucoup au niveau au niveau financier mais c'était encore sous forme de crise sous-jacente là ça arrive puisque là cette nouvelle lune a lieu en maison 2 c'est la maison des finances c'est la maison de la banque des ressources tout ça et donc quand c'est opposé à Saturne et carré à Jupiter on est en plein dans un état de crise financière potentielle avec ou d'inflation galopante enfin quelque chose tout d'un coup qui se met à merder parce que justement il n'y a plus les finances vont courir comme un canard sans tête parce qu'il n'y a plus de gouvernement il n'y a plus rien ou alors un faux gouvernement c'est-à-dire quelqu'un qui de manière arbitraire dictatoriale dit c'est moi que vous avez élu en 2017 c'est moi que vous avez élu donc c'est moi le chef et puis fermez vos gueules donc cette manière de gouverner est absolument inacceptable alors ce Saturne est conjoint à un essus ce qui veut dire qu'il y a un empoisonnement on pourrait dire un essus rétrograde également un empoisonnement psychique presque des institutions françaises les institutions de la cinquième république sont trahies au plus haut point c'est-à-dire qu'en fait on fait du droit large qu'a le président de la république et des droits monarchiques et c'est tellement monarchique ça devient même impérieux quoi on est avec le micron premier on touche à la voilà à la baudruche arrogante qui se prend pour un empereur au point de défigurer en fait les institutions qui étaient faites pour protéger la démocratie tout simplement elle fout le camp et puis carré à ça on a Jupiter à mort à mort c'est un espèce d'astéroïde qui nous parle d'amour impersonnel d'amour idéaliste on pourrait dire mélanger à Jupiter ça va très bien en gémeaux alors Jupiter en gémeaux il est en chute mais si on comprend bien les gémeaux c'est à dire si on comprend la nécessité que chacun ait le droit de parler que tout le monde puisse s'exprimer qu'on puisse s'entendre en discutant entre nous que la parole soit revalorisée parce que bon Macron il a complètement démonétisé on dit ça comme ça maintenant toujours le langage bancaire qui est terrible qui envahit tout mais c'est vrai il a démonétisé la valeur de la parole la valeur de la discussion la valeur du débat rappelez-vous comment dire la ça y est je me rappelle plus que cette petite institution qu'il a créée où on a discuté sur le climat voilà plusieurs pendant plusieurs mois des citoyens choisis on discutait sur le climat pour trouver des solutions 150 solutions de proposer toutes refusées après donc c'est vraiment du pipeau il fait semblant alors c'était une très bonne idée c'était merveilleux c'est les cahiers de doléances c'est pareil une fois qu'ils sont écrits les gens ont eu l'impression qu'on va les écouter puisque le tout c'est donner l'impression au peuple qu'on les écoute alors qu'on s'en fout complètement c'est un système de gouvernance donc on fait exactement ce que lui il a prévu peu importe on l'a vu avec le retraite que ça plaise ou non je passe en force donc là Jupiter a mort c'est l'idée de retrouver des valeurs essentielles qui peuvent remonter dans la jeunesse en particulier ça peut être les droits de l'homme ça peut être les valeurs comme liberté, qualité, fraternité justement qui sont mises à mal ça peut être l'idée de retrouver par la contestation des valeurs morales authentiques les valeurs écologiques les valeurs de la solidarité les valeurs du féminisme les valeurs toutes les valeurs de l'hospitalité aussi par rapport aux migrants parce qu'ils ne sont pas tous mauvais il y en a peut-être des mauvais mais c'est comme partout il y en a autant de mauvais partout donc l'idée de tout focaliser la haine qui monte parce qu'il y a une frustration terrible de tout les focaliser sur l'immigration c'est vraiment une manipulation odieuse parce que l'immigration ça rapporte je crois à la France 11 milliards d'euros et puis ça irrigue en plus les pays parce qu'un africain c'est connu s'il gagne mettons 1500 euros parce qu'il a un bon petit boulot en France il va avec ça il va arroser 10 personnes au pays donc ça maintient justement les gens au pays c'est-à-dire l'immigration bien faite limite l'immigration bizarrement ça ne fait pas appel d'air au contraire parce que les gens n'ont pas du tout envie d'appel d'air un africain n'a pas envie d'un appel d'air froid pour se retrouver dans la froideur de Paris il préfère rester au village mais il faut qu'il ait de quoi bouffer et donc là ça crée alors l'extrême droite tout ça même le macronisme oublie complètement ça ils sont en train de réprimer très violemment toute personne c'est du racisme institutionnel et les valeurs de la France Jupiter conjoint à mort peuvent être justement de se casser avec ça de casser avec ce processus institutionnel avec ce Saturne 4 grade en poisson conjoint l'empoisonnement des institutions par des valeurs de ressentiment rappelez-vous les travaux de Reich Wilhelm Reich psychologie de masse du fascisme qui explique comment c'est le ressentiment qui en montant fait monter le fascisme en fait c'est l'ego qui n'arrive pas à comprendre les causes de ces malheurs et qui les projettent sur quelqu'un d'autre sur un bouc émissaire voilà donc mais là avec le carré de Jupiter il y a des il y a une crise morale et structurée on pourrait dire une crise économique politique même enfin ça on le voit déjà c'est commencé mais la crise économique elle peut venir tout de suite derrière et ça peut donner des débats parfois déstructurés c'est à dire on va se balancer les opinions à la gueule quoi parce que les ressentiments sont très vifs partout dans tous les parce que le soleil qui représente le chef de l'état il est il est en dessous de tout alors attention à la montée du fascisme sous présence de ressentiments très vifs voilà on risque d'avoir un problème démocratique qu'est-ce que c'est la démocratie c'est la voix du peuple on voit que Macron nous a contactés pour qu'on vote et après il n'en tient pas compte c'est à dire il dit j'ai envie de dire ça mais ah bah oui mais par exemple le NFP ils sont arrivés en tête mais ça compte pas parce que les autres étaient pas loin derrière mais c'est la règle du jeu ça quand il a été élu les autres étaient pas loin derrière et pourtant il a pris tout le pouvoir donc à un moment donné l'alternance quand on est bien compris on donne tout le pouvoir à quelqu'un qui est issu de la gauche puisque c'est ah ouais mais il y a 3 blocs il n'y avait pas 4 blocs quand lui il a été élu il n'y avait pas un 4 quarts et c'est pour ça lui il a raflé toute la mise à la fin puisqu'il a eu 51% ou je ne sais plus comment un peu plus par rapport à Marine Le Pen et puis il était dans le premier tour il était à égalité à peu près avec d'un côté Fillon d'autre Mélenchon d'autre côté Le Pen donc il y avait voilà c'est un système c'est une règle du jeu alors est-ce qu'elle est bonne c'est le moment justement de réviser complètement les institutions puisque le Jupiter qui est la situation ça veut dire il y en a marre ces institutions ne fonctionnent plus il les a tellement tordues dans son sens dans son sens arrogant vaniteux de c'est moi le roi quoi l'état c'est moi comme disait Louis XIV qu'elles sont défigurées donc il faut réfléchir à les changer en profondeur de manière à retourner à une démocratie réelle citoyenne quoi le peuple veut s'exprimer quoi il veut se libérer de tous les interdits qui sont créés par voilà et donc ça peut ça fait penser par un soulèvement de la terre qui sont qui sont des gens qui défendent qui se battent contre l'écotéorisme l'écotéorisme des bulldozers l'écotéorisme des pétroliers l'écotéorisme tout ça c'est eux les écotéoristes parce que l'écotéorisme ça veut dire quelqu'un qui détruit la maison c'est eux qui détruisent la maison qui détruisent l'écologie au nom de l'économie bien sûr mais l'économie c'est pas l'écologie donc normalement l'écologie peut très bien aller en harmonie avec l'économie à condition que le but soit pas augmenter sans cesse les profits avec un néolibéralisme acharné donc je peux vous recommander des livres d'ailleurs qui parlent un petit peu de choses qu'il faut absolument savoir maintenant c'est Suicide Connecté d'Anthony Brun Maestroni qui est un livre que j'ai déjà recommandé mais je recommande chaudement de le lire en entier parce qu'il permet de comprendre en fait où on en est à ce sujet et de voir que le problème de l'électro-hypersensibilité c'est pas un problème des gens bizarres qui ont une allergie ou on sait pas trop ce que c'est non 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 c'est un problème qui nous concerne tous si on réagit pas à ce problème là quand on va venir l'autre problème le gros problème pour tous ce sera trop tard on aura laissé passer les droits les droits de l'homme auront été laminés déjà grâce aux EHS grâce aux pouvoirs dictatoriaux qui sont exercés contre les EHS et ça ça fait penser aux mêmes choses que exactement 84 trois en arrière dans la même position qu'Uranus en taureau on a eu ah vous savez si vous êtes juif il faut mettre une petite étoile et il y a plein de braves juifs ils ont dit bon bah on va la mettre ça nous permet de nous reconnaître ok on est juif on va pas avoir honte d'être juif quand même donc on va les mettre et donc alors qu'il y en avait ceux qui avaient déjà parmi les juifs qui avaient déjà qui venaient des fois des pays de l'Est qui avaient lutté pour les droits de l'homme qui s'étaient battus des fois des communistes d'ailleurs aussi ou des anarchistes qui s'étaient battus pour des droits du peuple ceux là ils étaient complètement au courant de ce qu'était vraiment le nazisme alors eux évidemment ils ont dit non 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 moi je mets pas d'étoile bon il faudra qu'ils le découvrent par eux-mêmes mais je me montre pas en tant que juif parce que je sais ce qui m'attend voilà c'est ce que disait Mayer le patron de la métro Galway de Mayer la MGM il disait dans l'Allemagne des années 30 dans la fin des années 30 il y avait des optimistes et des pessimistes les optimistes ont tous fini aux huides c'est des pessimistes à Hollywood c'est à dire qu'en fait ceux qui savaient à quoi s'attendre ils n'ont pas obéi donc il y a une désobéissance civile à trouver d'ailleurs à ce sujet il y a une émission France Culture LSD que je recommande très très chaudement elle a commencé le 27 août je crois enfin ça va du lundi au vendredi en général il y a 4 ou 5 émissions je ne sais plus c'était à 17h sur France Culture tous les jours par rapport à la désobéissance civile toute l'histoire de la désobéissance civile très très bien expliquée souvent c'est très mal compris on parle même de violence les non-violents en fait ils sont violents là c'est très très bien expliqué en quoi ça consiste et en quoi c'est une nécessité actuelle au niveau de la violence institutionnelle où on est rendu très très loin donc voilà sinon pour les soulèvements de la terre vous avez pour un soulèvement écologique de Camille Etienne qui est une militante de terrain qui a très bien compris aussi elle est très jeune et pourtant elle a très très bien compris les tenants et les aboutissants des luttes qui ont eu lieu en ce moment si on veut simplement sauver la vie des enfants des moins de 30 ans enfin c'est plus les enfants sinon moins de 30 ans mais voilà tous ceux qui ont moins de 30 ans risquent de souffrir vraiment profondément leur corps par des allergies des problèmes enfin voilà on est donc le fait qu'on laisse faire en fait ce qui se passe avec les EHS pour reparler du bouquin Suicide Connecté d'Anthony Brun Maestroni si on laisse faire ça il faudra bien 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 s'attendre après qu'on n'ait qu'on n'ait plus aucun moyen de se défendre parce qu'on aura laissé des lois iniques se mettre en place contre des gens plus faibles donc la défense des EHS ça ne concerne pas les EHS ça concerne tout le monde et ça je rencontre très peu de gens qui l'ont compris malheureusement enfin c'est comme ça donc enfin c'est pas comme ça il faut se battre c'est ce que l'indique le Nenor en Bélier sinon voilà le fait que Mars en Gémeaux et encore fin Gémeaux sur un degré critique carré à Neptune qui est le degré critique du poisson ça montre que là il y a il y a des protestations intelligentes qui peuvent être faites en Gémeaux parce que Mars est le maître du Nenor dans le régime carmique du Nenor donc il y a des protestations intelligentes conscientes quoi au moins qui peuvent être faites contre les manipulations de l'opinion Neptune fin poisson comme ça ça fait penser aux Gémeaux quoi on vous ah là là voilà les français les français combien de fois ils ont dit ah les français sont les meilleurs mais malheureusement ils n'ont pas gagné ah puis tout d'un coup ils gagnent mais français français le mot a été répété et puis là on est des êtres humains on n'est pas des français mais les Gémeaux servent uniquement à rebooter à rebooter des concepts des idéologies très anciennes qui sont des idéologies nationalistes et à complètement perdre de vue qu'est-ce qui fait qu'on est français qu'on peut être fier d'être français c'est pas le blanc rouge c'est pas c'est pas les trucs de l'armée ou la police ou tout ce qui va être un ordre fasciste sous-jacent qu'est le nationalisme le grand le grand cancer de la démocratie c'est le nationalisme c'est ce que disait Mitterrand et donc il n'avait pas tort à ce sujet là donc ce renforcement ce fait de gonfler le nationalisme sans arrêt comme ça c'est assez terrible ça a été vraiment du pain et des jeux et ça distrait énormément l'attention des gens pendant ce temps là il est en train de s'installer dans un espèce de coup d'état permanent où les institutions ne sont pas respectées et personne ne bouge pas parce que bon bah ah ouais les Jeux aspliques sont vides ah ouais maintenant il y a les parrains olympiques bon bah on va regarder oh là là c'est formidable dire que ces gens c'est très beau d'admirer les gens qui ont vaincu un handicap il n'y a rien contre mais le problème c'est que tout ça c'est le joueur de pipo de Hamelin de Macron il sait admirablement jouer du pipo et ça marche il a monté de deux points dans les sondages grâce aux olympiques c'est dire comment ça se fait que les gens sont aussi bêtes de ne pas se rendre compte qu'il n'y a aucun rapport entre les olympiques et Macron à part que c'est un moyen il se sert il se sert de ça et il le savait en les réclamant il y a quelques années de ça pour Paris parce qu'il savait que ça renforce énormément l'illusion nationaliste qu'il y a des choses dans un pays et ça permet des tas de marchés juteux surtout pour les riches voilà les commerçants parisiens sont dégoûtés parce qu'ils s'attendaient à avoir des retombées évidemment et puis en fait au contraire ils ont eu des trous il n'y a que les très riches qui s'enrichissent à fond là-dedans c'est bien le macronisme alors pour reparler quand même de l'aspect principal de cette nouvelle lune c'est quand même ce carré Jupiter-Saturne qui fait opposition au soleil et carré au soleil donc Saturne rétrograde de poisson carré à Jupiter en gémeaux avec un mort et puis carré à un soleil lune en vierge on voit la manière où on s'organise le carré c'est que des carrés montants donc des carrés martiens pour moi les carrés montants sont des carrés martiens Jupiter est une planète plus rapide que Saturne donc c'est un carré montant le soleil lune sont plus rapides que Jupiter donc c'est des carrés montants tous donc ça veut dire qu'on est dans un moment de crise de crise active c'est-à-dire de crise qui nécessite pour en sortir de poser des actes de poser des donc il faut revenir pour savoir la signification de ce cycle il faut revenir au début du cycle on va chercher le début du cycle c'est quoi ? c'est une conjonction Jupiter-Saturn qui a lieu à 0,5 degrés verso et donc le tout début c'est la première conjonction du tout début verso qu'on a qui est durable et on va rentrer dans un cycle de 400 ans donc c'est assez long 4 siècles à peu près je n'ai pas vérifié mais c'est 3 siècles et demi ou 4 siècles et demi c'est un siècle variable le dernier était de 4 siècles mais le nouveau je ne sais pas de combien il est je n'ai pas été vérifié enfin on s'en fout plus personne ne sera là dans 4 siècles c'est pour dire que c'est assez long comme cycle et où toutes les conjonctions Jupiter-Saturn vont avoir lieu en signe d'air alors qu'elles avaient lieu en signe de terre depuis 400 ans donc le fait que l'organisation sociale Jupiter-Saturn c'est l'organisation sociale Saturn c'est les institutions Jupiter c'est l'ouverture l'éploiement l'épanouissement les sociétés donc l'épanouissement conjugué avec l'institutionnalisation c'est ce qui fait l'économie la structuration le mode de cisation le mode d'institution politique le mode de gouvernement de gouvernance comme on dit maintenant qu'ont les pays donc c'est ça qui crée la croissance la croissance des pays aussi bien au niveau politique économique donc quand il y a une crise à ce niveau là il faut regarder qu'est-ce qu'il y a eu au niveau de la conjonction au niveau de la conjonction c'est malin le 6 janvier 2021 on a eu l'attaque du Capitole par les pro-Trump les complotistes pro-Trump alors là c'est des vrais complotistes je ne parle pas ce qu'on appelle complotistes maintenant des gens qui sont conscients de la problématique que pose l'état actuel des choses que de même qu'on appelle éco-terroristes ceux qui luttent contre l'éco-terrorisme des lobbies on appelle complotistes ceux qui ont compris que le néolibéralisme est un complot contre l'humain qui est fait pour le fric uniquement par contre les complotistes pro-Trump c'est des vrais complotistes c'est pas une appellation fausse même qu'il y a des vrais terroristes évidemment donc c'est des gens qui sont complètement barrés par l'internet qui ont accumulé une quantité de fake news extraordinaire et qui sont devenus parano avec ça qui s'imaginent qu'il y a une espèce de gouvernement extraterrestre mondial enfin n'importe quoi et puis qui s'imaginent que Trump est envoyé par Jésus-Christ lui-même pour sauver l'Amérique c'est un paradigme ancien du tyran Platon a très bien écrit ça c'est-à-dire qu'il y a d'abord le règne des prêtres ou des brahmanes comme on a tout ça puis après ça descend on a le gouvernement des gens d'épée des nobles et tout ça des guerriers puis après ça descend encore on a le gouvernement des bourgeois de ceux qui commandent les richesses puis après ça descend on arrive au gouvernement du peuple et quand il y a le gouvernement du peuple hop il y a les tyrans alors ça paraît un peu c'est une théorie qui peut enfin qui plaît beaucoup l'extrême droite c'est Platon mais c'est pas totalement faux c'est-à-dire qu'en fait pour que ce système qui enferme la démocratie dans quelque chose qui amène inéluctablement au populisme ou au totalitarisme il faut qu'il y ait ce que recommande l'ère du verso il faut qu'il y ait l'information pour tous les gens à ce moment-là on peut plonger dans l'humanisme mais à ce moment-là en aucun cas la démocratie ne peut amener la tyrannie mais par contre si on joue à désinformer les gens à les manipuler à leur mentir et à démonétiser le langage comme fait Macron alors là on fait monter les populismes et après il va se plaindre des extrêmes alors que c'est lui le plus extrême de tous et c'est lui qui a fait monter tout ça bref donc ça c'est très important de comprendre que si le 6 janvier 2021 il y a eu une attaque du Capitole par des on parle des fous furieux des paranoïaques on va dire ça comme ça alors pourquoi ils sont paranoïaques il faut comprendre aussi là c'est la même chose que je viens de dire c'est à dire qu'en fait c'est parce que en France il y avait eu des histoires de bip voilà et qu'il y avait il y avait il y avait une fèque scientisme néolibéral qui avait pris la place de la protection des populations réelles on avait privilégié des solutions extrêmement juteuses au niveau financier à une véritable protection donc à partir du moment où ça a été vu par des grands scientifiques par des docteurs et tout ça qui l'ont dénoncé à ce moment là il y a un scénario qui a démarré du côté des lobbies du côté des états qui étaient associés à des lobbies un scénario qui commençait de déradiquer toute personne qui avait un avis contraire même scientifique l'éradiquer totalement en parlant de complotisme donc on s'est retrouvé avec évidemment des gens qui se sont dit nous on est du côté de ceux qui sont contre ces gens là et évidemment ça a démonétisé également la science parce qu'à partir du moment où la science est embringuée dans une espèce de vassalisation à des intérêts économiques énormes pharmaceutiques en général mais ça peut être autre ça peut être pétrolier ça peut être nucléaire peu importe à partir du moment où les états ne sont plus indépendants de ces structures de lobbies et qu'au contraire ils se font dicter leur loi leur gouvernement par ces lobbies on a l'impression alors que ça s'appelle le capitalisme tout simplement on a l'impression qu'il y a un complot mais c'est une impression c'est pas un complot au sens que il y a une volonté d'éradiquer l'humanité c'est complètement idiot non il y a une volonté tout simplement de faire du fric à tout prix c'est à dire au prix même de l'humanité alors certains vont me dire c'est la même chose mais non c'est pas la même chose parce que le but c'est pas je suis là maître de la terre et maintenant je vais tuer toute l'humanité c'est pas quelque chose on n'est pas dans Mickey Mouse ou Donald Duck c'est pas Disneyland c'est l'humain qui est constitué comme ça et les structures qu'il a créées pour gouverner qui se marient avec ces tendances à l'avidité au pouvoir et tout ça j'ai de de très beaux mandalas là dessus qui expliquent bien comment ça se je les donnerai sûrement certains de ces mandalas à chaque fois pendant les pleines lunes plutôt puisque les pleines lunes ne contiendront plus les deux travaux d'Hercule auxquels vous pouvez vous référer à chaque fois elles contiendront un enseignement astrologique qui permet de mieux comprendre dans quel cadre il faut comprendre l'astrologie parce que sinon si ces prévisions vous servent juste à dire ça parle politique parce que vous ne comprenez pas que ça parle de vous évidemment non ça ne parle pas politique ça ne parle pas politique politicienne ça parle de la pole éthique c'est à dire de ce qui se passe alors police ça ne veut pas dire la police secours ce n'est pas la police c'est la cité ça veut dire en grec et donc la politique c'est s'occuper de la cité c'est à dire s'occuper du comment vivre ensemble et c'est ça la vraie politique ce n'est pas tous ces mensonges ou ces coups de gueule qui se passent dans l'assemblée c'est comment vivre ensemble correctement et il y a des gens qui sont dans l'assemblée qui peuvent pousser des coups de gueule qui vont dans le sens de la vraie politique c'est redonner du pouvoir au peuple dans la cité et puis il y en a d'autres au contraire qui sont là pour servir uniquement leurs propres intérêts voilà bon donc ça le fait que cette conjonction en verso le 22 décembre 2020 ait commencé la note clé qui va durer 20 ans donc par jusqu'à 2040 par cette histoire d'attaque du capitole un espèce de coup d'état dans lequel Trump était volontaire pour qu'il ait lieu et puis il a été retenu par ses détenants puis il dit mais non tu ne peux pas faire ça laissez-moi faire laissez-moi le président il voulait vraiment qu'il y ait un coup d'état et il a été retenu par ses alliés parce qu'ils se doutaient qu'à partir du moment où on attaquait la constitution américaine de ce point de vue là même en le temps précédent ça réagirait très fort dans le pays et on allait vers une guerre civile donc ils l'ont retenu et le président a été un peu dans son accès de folie Furieuse a été presque baïonnée enfin voilà c'est un épisode peu connu mais il a été empêché de faire ce qu'il voulait parce que ce qu'il voulait c'était que cette attaque du capitole aboutisse réellement à une espèce de coup d'état à une prise de pouvoir donc c'est un peu un fou enfin un peu pas qu'un peu voilà donc j'ai un peu parlé de tout il nous manque ah oui il nous manque la nouvelle une Trigona Ceres en maison 6 donc ça c'est comment cette question économique puisque le sol étant maison 2 va se résoudre la maison 6 c'est l'autre maison de terre en signe de terre également donc on va être dans les problèmes de terre argent travail économie et donc Ceres c'est le monde du travail la maison 6 et Ceres c'est les petites gens qui bossent et puis là Ceres conjoint alors conjoint Ixion Folus et Coahuar tout ça c'est quelque chose un peu c'est un peu excitant c'est un peu donc ça me fait penser à un monde du travail assez mécontent tout ça de ce qu'il peut être sur rétrograde on a envie de revenir à quelque chose d'autre on a envie de retrouver ses droits les droits au travail payés par exemple pas simplement esclavagisés et je pense qu'il va y avoir un redémarrage d'une inspiration genre les gilets jaunes again shoot again same player can shoot again comme il s'était marqué sur les flippers autrefois donc là il va y avoir un fort mécontentement peut-être parce qu'il y a un système d'inflation et le fait que tous les gens ont voté à gauche pour avoir une indexation des salaires sur l'inflation pour éviter de tomber dans la pauvreté or c'est pas du tout le plan de Macron puisque lui ce qui compte c'est que justement que les patrons s'enrichissent donc le MEDEF n'est pas du tout d'accord avec ça voilà ça c'est ça c'est un aspect dont il faut tenir compte c'est restant mettre de la Vierge et mettre du soleil et lune voilà bon il est chez Saturne donc il dépend de ce Saturne en poisson on voit très bien qu'est-ce qui va se décider sur le plan de l'organisation du travail ça va dépendre de Saturne rétrograde en poisson donc d'un côté la souffrance du peuple de l'autre côté l'inanité de la gouvernance actuelle macronienne voilà les deux forces qui vont un peu débiles qui vont qui vont commander à enfin l'une qui est la souffrance ouvrière quoi et la souffrance des chômains ou ça qui peut mener à des colères des fois comme dans les gilets jaunes des fois exagérées avec un retour des répressions qui peuvent être exagérées aussi alors là il n'apparaît pas sur ce mois-ci forcément de la répression se voit pas trop quoique bon Mars carré Mars carré Saturne Mars carré Neptune pardon et Mars aussi carré Vénus peut indiquer qu'effectivement ça va pas être très plaisant non plus du côté du maintien de l'ordre alors l'autre carré qui existe encore ça fait beaucoup de carré il y en a c'est un mois un peu ça chauffe quoi l'autre carré qui existe c'est ce Mercure dont on n'a pas parlé qui est quand même la planète qui est en exaltation en vierge qui est la planète qui commande aussi à Jupiter à Mars et puis qui commande au Soleil et la Lune évidemment donc Mercure commande 4 planètes Soleil Lune puisque c'est en vierge et puis Jupiter et Mars qui sont en gémeaux donc ce Mercure qui commande tout ça où est-ce qu'il est lui ? il est en Lyon il est presque à la pointe de la 2 pratiquement à 2 degrés près bon il attend c'est donc des affirmations qui peuvent être péremptoires un peu fortes il y a un échange il y a un échange Soleil-Mercure le Soleil est chez le Soleil est chez Mercure puisqu'il est en vierge et Mercure est chez le Soleil donc on appelle ça une ça y est oh là là je perds mon vocabulaire à son vie une réception mutuelle pardon excusez-moi c'est une réception mutuelle c'est comme si on se recevait chacun dans la maison de l'autre comme quand on invite un copain puis après qu'il nous invite à manger chez lui à son tour voilà bon c'est un peu ça ils sont en réception mutuelle c'est-à-dire qu'ils sont appuyés l'un sur l'autre donc ils tiennent ensemble donc il y a et il faut se rappeler que le lion et la vierge sont les signes pas excellents de la France donc Mercure en lion c'est le côté un peu matuvu le côté un peu napoléonien le côté un peu qui aime bien la discipline et l'ordre aussi les petits drapeaux français tout ça qu'on trouve des fois en sud de la France dans le vignoble voilà c'est le côté lion de la France et puis le côté vierge c'est le côté un peu plus nordiste un peu plus cultureux parisien réfléchi qui a pu donner aussi les grandes politiques des droits de l'homme en 1780 tout ça on réfléchit puis finalement on réfléchit beaucoup puis finalement on décrète au fur et à mesure d'études comme la convention ça s'appelait la convention citoyenne merci comme la convention citoyenne qui avait trouvé des solutions excellentes 150 solutions parmi elles il y en avait au moins une cinquantaine qui était excellente à appliquer et qui aurait pu permettre de faire passer la France dans un pays pionnier au niveau de l'écologie ce qui n'est pas du tout le cas évidemment actuellement puisqu'on se sert du nucléaire soi-disant comme prétexte écologique on n'a pas besoin de faire d'écologie nous parce qu'on a le nucléaire c'est sûr que le nucléaire comme on l'a vu avec Chernobyl et Sri Malaïland et Fukushima c'est quelque chose de très très écologique c'est certain enfin bon bref il vaut mieux entendre des conneries qu'ils étaient sourds comme dit l'autre mais bon quand même ça fait mal on est le seul pays qui maintient la filière nucléaire comme ça alors qu'elle devrait être juste une énergie d'appoint le temps de réussir à régler le mélange pour pouvoir avoir des économies d'énergie suffisantes c'est le premier plan et le deuxième plan des productions qui ne soient pas fossiles or l'uranium c'est fossile il est au Niger il est dans tous les pays que Poutine est en train de récupérer dans son escarcelle on va se retrouver avec des belles centrales puis on n'aura plus de carburant parce qu'il faudra le demander à Poutine qui fait très bien ce qu'il fait en Afrique lui avec ses petits bonhommes verts à Wagner bref on comprend on est vraiment en dessous de tout pour comprendre ce qui se passe réellement lui il a trois coups d'avance Poutine au niveau de la manipulation il est en train de comme une mafia de faire main basse sur la ville tout simplement donc là au lieu de faire main basse sur la ville comme font les mafias il fait main basse sur la planète alors que c'est un pays qui a de très faibles revenus et qui n'est pas du tout dans les premiers dans la course à l'échalote capitaliste ils sont largement en dessous de la Chine ou les Etats-Unis ou même que l'Europe mais bon le machiavélisme de Poutine remplace en fait très avantagement sa faiblesse économique et ça marche c'est une c'est un espèce de picoterapeute à l'envers il rentre dans des pays il les rend malades et en les rendant malades il les oblige à réclamer une solution forte un tyran il installe ce tyran qui sort de sa poche et une fois le tyran installé il bloque le pays pour au moins une ou deux décennies dans une situation de dictature de totalitarisme et qui devient pour lui le modèle le meilleur le modèle du chef celui de l'homme fort pour lequel il se prend alors que les gens comme ça qui manifestent la force c'est des hommes faibles celui qui vit dans une puissance politique excessive comme ça c'est un impuissant sur un autre plan c'est ce que je veux dire c'est quelqu'un qui n'a pas la liberté dans le corps suffisant pour pouvoir jouir de la vie de manière on va dire équilibré normal et jouir avec sa compagne c'est des gens qui sont bloqués ils sont dans une raideur on voit bien d'ailleurs quand il marche il a le bras droit collé le long du corps et le bras droit qui est celui qui agit qui fait les choses chez les droitiers c'est celui de l'action dominante ça veut dire qu'il a une action complètement rigide violente extrêmement une conception du pouvoir complètement fermée complètement absolutiste voilà bon lui aussi il faudrait raconter son thème il me voit dans le thème que c'est pas bah oui il est un peu il est un peu amené par la conscience cosmique universelle pour un peu comme quand il y avait eu Hitler pour qu'on pour qu'on comprenne le danger des tyrans quoi tant qu'on aime les tyrans ou qu'on les réclame dans certains cas en Afrique vous voyez à cause de l'ignorance ils réclament les tyrans c'est qu'on n'a pas compris que l'ère du verso c'est une ère qui sera essentiellement profondément démocratique c'est à dire la conscience de groupe on appelle ça la conscience de groupe c'est pas la conscience des partis ou des grosses masses qui suivent un leader en vautant pour lui c'est la conscience de groupe c'est la capacité à l'intérieur des groupes de tout le monde de discuter à égalité en fait c'est une conscience libertaire en fait et non pas libertarisme libertarianisme qui est une version facho une version fasciste d'une espèce d'individualisme pseudo-anarchiste l'anarchie c'est l'entraide en réalité les vrais libertaires sont des gens qui cherchent de trouver les moyens de s'entraider sans avoir un pouvoir excessif au-dessus c'est pas forcément contre l'état mais c'est le pouvoir minimum à l'état et un pouvoir maximum aux citoyens dans les interactions aussi bien économiques que politiques voilà donc ça c'est ça les vraies institutions libertaires elles visent à diminuer de plus en plus le pouvoir de l'état ou le pouvoir des lobbies également évidemment parce que si vous enlevez l'état pour mettre les lobbies à la place c'est encore pire évidemment voilà dernier aspect dont on n'a pas parlé puis on terminera par ça c'est le mercure qui est donc en lion ce mercure en lion qui commande tout ça il est carré Uranus en taureau donc on va retrouver à nouveau cette dualité entre Uranus en taureau qui en a marre qui est dans le ressentiment qui veut tout changer qui a quand même amené à chaque fois qu'il est passé dans le ciel il a tendance à faire monter le fascisme mais Uranus en chute en taureau donc le besoin d'espace vital quand c'était les nazis le besoin de tout foutre en l'air enfin de récupérer la richesse pour un petit clan comme le fascisme comme etc et puis l'abus de pouvoir autoritaire un individu qui se prend pour le duche ou pour l'empore au Japon bref donc des gens qui concentrent tout pouvoir sur leur propre personne Uranus c'est quand même l'individualisme donc c'est aussi libertarianisme qui va vers ça aussi les libertariens ne sont pas du tout des gens qui sont pour la liberté ils sont pour leur propre liberté mais contre celle des autres donc c'est pas la vraie liberté donc c'est une vision un peu d'enfant gâté d'enfant qui a été élevé dans un supermarché qui disait à sa mère ouais je veux ci je veux ça et puis la maman mettait un caddie parce que maman avait du fric et donc il a eu tout ce qu'il voulait à chaque fois qu'il a demandé quelque chose il l'a eu et donc il ne supporte pas la contrainte et donc il reste ado éternellement et il veut une liberté pour tout ce que lui lui il veut sans aucune conscience que le collectif le groupe les besoins des gens ils sont complètement de toute façon les libertariens si vous les regardez bien c'est des gens qui sont de la haute société parisienne ils écrivent des bouquins ils sont là ils n'ont pas de problème de fin de mois enfin voilà donc ce carré de mercure qui est en maison 2 pratiquement carré à Uranus en taureau qui est en maison 11 on retrouve l'idée de de faire gaffe il faut sortir de l'idéologie fasciste il faut arriver à s'arracher à ça mais ça va être des conflits parce que pour l'instant dans l'Union Européenne par exemple ils ont ils sont très nombreux dans le Parlement et Ursula von der Leyen s'arrange très bien avec eux de même que Macron voulait s'arranger avec Bardella il a été très déçu que ce soit l'NFP qui arrive en premier on est étonné par la facilité avec laquelle Ursula von der Leyen déjà a été réélu on se demande pourquoi alors qu'elle avait des casseroles grosses énormes avec les histoires des SMS avec Pfizer et là qui ont tous disparu bizarrement alors que normalement c'est des papiers c'est des documents officiels il y a eu plein de frics et puis son mari qui travaillent chez Pfizer qui ont fait un intérêt énorme et elle est réélu bon allez ça va pourquoi c'est bizarre qui a décidé de réélire c'est pas le peuple puisque les systèmes de gouvernance européens ont deux parties une partie qui est extrêmement démocratique avec un grand parlement avec des gens des députés élus et c'est extrêmement démocratique mais il n'y a pas de pouvoir de décision les pouvoirs de décision sont réservés à la commission qui elle ce sont des gens qui se coopent entre eux par les chefs du gouvernement qui sont coopés et qui donc ça n'a aucun rapport avec la démocratie directe c'est une démocratie très très indirecte mais c'est eux qui décident vraiment des choses donc c'est la Vonderlion c'est notre présidente à tous que vous le voyez ou non même si c'est un accord avec la mafia avec les mafias qui ont manipulé l'histoire du monde depuis quelques années donc faire gaffe pendant cet aspect là qui est un aspect un peu de rébellion de colère faire gaffe au stress aux excitations mentales les rébellions c'est intéressant mais il ne faut pas non plus s'exciter tellement à vouloir affirmer son opinion qu'on en devient hystérique c'est de faire très attention à ça les débats vont être très animés on peut penser à la campagne américaine ça risque de fuser donc il y a un refus par rapport aux fachos réactionnaires de droite ou d'extrême centre et puis le jeu des parties aussi comment les gens les parties deviennent finalement centrés uniquement sur eux-mêmes et très peu intéressants au niveau de ce que le peuple attend et puis ce refus en Lyon le Lyon il faut se rappeler comme j'ai dit c'est la France Lyon est vierge ça peut faire penser au droit de l'homme aussi c'est à dire qu'est-ce qu'on va affirmer avec Mercure en Lyon on doit affirmer fortement clairement avec des mots bien choisis qu'on veut défendre les droits de l'homme les droits des citoyens qu'on veut agir et parler et participer à la vie politique en cohérence avec ses valeurs humaines c'est la notion c'est pas simplement les droits de l'homme c'est les devoirs de l'homme aussi je rappelle Simone Vell la philosophe avec un W pas la ministre Simone Vell qui disait que pour De Gaulle lui avait demandé d'écrire pour le Conseil National de la Résistance quelle serait l'essence philosophique d'un gouvernement qui serait vraiment en accord qui serait un gouvernement anti-nazi anti-fasciste et tout ça elle avait curieusement insisté énormément et c'est pas et vous allez voir c'est intéressant elle avait insisté sur le fait qu'un gouvernement qui serait vraiment anti-fasciste serait un gouvernement où on saurait en tant que citoyen quels sont nos devoirs c'est à dire on aurait le devoir dans sa propre vie d'agir tout le temps pour équilibrer les injustices autour de soi c'est à dire personne ne doit se désintéresser de personne chacun dans son coin doit devoir travailler au moins un pourcentage du temps de sa vie ou un pourcentage de son argent travailler pour que la justice revienne là où il nous apparaît criant qu'elle n'est pas et elle insistait sur ses devoirs alors évidemment vous vous rappelez que Macron en 2010 avait cité Simone Veil alors Macron qui cite une libertaire christique ça me fait ça me fait doucement marrer il a bien cité aussi comment il s'appelle le philosophe ah je sais plus je ne sais plus peu importe il cite ce qu'il veut de toute façon c'est des éléments de langage pour lui ça ne vaut rien il est incapable d'appliquer en fait ce que disent ces philosophes mais l'idée d'être cohérent par rapport à des valeurs humanistes c'est avoir le devoir d'agir en fonction de ce que l'on sait sur quelque chose je vois des fois avec des amis qui vont acheter un truc chinois parce qu'il est moins cher alors ils vont être très profondément choqués par ce qui se passe pour les Ouïghours ou le fait qu'on va tuer des lamas tibétains parce qu'ils ont prononcé leur mantra en la rue enfin etc ou les mettre en prison pour avoir prononcé un mantra enfin des choses horribles qui font que l'être chinois est devenu une espèce de petit robot conditionné qui n'a plus le droit à rien au niveau de l'expression personnelle qui doit être simplement consommé c'est un capitalisme très décontracté il a le droit de danser sur des airs qui n'est pas voilà ça oui mais donc société de consommation mais dictatoriale comme quoi on pouvait parfaitement marier le capitalisme avec la dictature ce que ne croyaient pas les penseurs européens qui pensaient que c'était impossible à marier ensemble ben non la Chine le prouve tous les jours on peut parfaitement avoir une parfaite dictature tout en ayant une consommation des gens qui vont dépenser leurs sous dans les boîtes de nuit puis dans dans les supermarchés puis voilà on prend plaisir à consommer à condition de ne pas ouvrir sa gueule de ne rien dire et de perdre tous ses droits humains c'est la condition sine qua non voilà le système chinois bon alors si évidemment leurs produits sont très peu chers puisque c'est des Ouïghours qui vont travailler alors si votre seul bulletin de vote réel on l'a compris récemment c'est votre billet de 10 euros c'est pas du tout le bulletin de vote vous voyez comment ils s'en servent ils se torrent le Québec vous pouvez dire pour être un peu mal poli donc le vrai bulletin de vote c'est que votre billet de 10 euros si vous êtes cohérent avec vos opinions c'est un peu ma devise je fais ce que je dis je dis ce que je pense je pense ce que je fais et de cette cohérence assumée émerge la clarté et la vérité de la conscience c'est une devise que je me suis inventée que j'essaie d'appliquer c'est pas facile d'appliquer mais voilà je vous la donne voilà donc faire ce que l'on dit c'est à dire c'est à dire agir en fonction des principes auxquels on s'est donné on va pas acheter un produit sous-préhéphile moins cher parce que même si on a des problèmes de fric on va s'en passer ou alors on attend d'avoir le fric suffisant pour acheter un produit qui est fait peut-être en Allemagne en France peu importe acheter français si vous voulez mais enfin bon ça peut être du moment que c'est un pays démocratique voilà vous pouvez faire agir des principes de qualité de produit de comparaison si vous voulez mais le critère assez moins cher évidemment parce qu'il a été fait par des esclaves ouïghours par des enfants qui travaillent par des gens qui n'ont aucun droit en balançant la pollution maximum à la sortie de l'usine dans l'environnement pour tuer toute la biodiversité parce qu'un filtre ça coûte trop cher évidemment le produit il n'est pas cher à la fin mais vous le payez comment ? vous le payez sur l'avenir même de l'humanité donc des gens qui sont des mafieux comme ça au niveau écologique vous ne les encouragez pas en leur donnant vos 10 euros parce qu'en vous leur donnant vos 10 euros vous lui dites ah ça m'intéresse ce que tu fais puisque je te donne 10 euros je vais continuer à faire ce que tu fais alors après comment voulez-vous que le monde change s'il n'y a pas cette cohérence interne morale entre prendre responsabilité de manière adulte quoi pas rester dans le monde de l'ado qui dit ah c'est pas cher regarde je l'ai eu à presque rien super ah j'y vais aussi ah c'est chez Auchan ça va bien quoi on n'est plus des gamins qui se montrent le produit je ne sais pas quoi qu'ils ont acheté pas cher on sait qu'en tant qu'adric on a une responsabilité dans chacun de nos actes et l'acte d'acheter est sûrement le plus important dans une société capitaliste c'est celui qui détermine à qui vous donnez votre argent pour leur dire continuez à faire comme les gens actuellement il y a une crise ils achètent plus bio parce que à l'inflation à ce moment là je ne sais pas revendez votre grand écran télé ils achètent un écran télé pour religieux non ça ne va pas du tout je veux dire achetez bio parce qu'il y a plein de gens qui se sont mis en bio pour créer une autre civilisation basée sur un non-empoisonnement de la nature pour sauver les espaces la biodiversité pour sauver la biodiversité c'est les abeilles s'il n'y a plus d'abeilles il n'y aura plus de légumes il n'y aura plus de fruits je ne sais pas si vous voyez la société qu'on est en train de faire Einstein avait dit le jour les abeilles mourront l'humanité il ne nous restera pas longtemps à vivre je ne sais plus comment était la phrase c'est à peu près ça donc le fait qu'on se voile les yeux qu'on s'aveugle à ce point là est dingue et que les gens ah ouais bon ben j'achète plus bio du tout c'est trop cher mais ça coûte beaucoup plus cher d'acheter moins cher beaucoup plus cher ça va nous coûter très très cher en santé en cancer donc il faut arrêter d'avoir des raisonnements aussi spécieux aussi enfin à bas de la fond j'ai envie de dire c'est un peu méchant mais c'est le cas voilà voilà donc à ce moment là on se serre la ceinture on prend moins d'un autre produit puis on essaye de voir comment on peut faire pour on mange des patates bio voilà non mais je rigole mais moi je dis ça mais je l'ai fait j'ai eu des moments dans ma vie où j'étais vraiment pour des raisons d'être mis au chômage tout d'un coup par un truc qui peut pas toucher mes droits au chômage parce que c'est cela vous savez l'institution française la bureaucratie française ça marche jamais quoi donc vous recevez vos trucs 3-4 mois après je me suis retrouvé des fois rien à voir à bouffer la fin du mois je calais le loyer pour pas non plus pas payer le loyer c'est ce qui est plus dangereux et je me suis retrouvé ben voilà je faisais la fin de marché en ramassant des trucs bio par terre puis voilà c'est assez dingue mais j'ai jamais renoncé au bio de toute façon je pouvais pas j'ai des allergies je suis mécosensible donc par les allergies que j'ai si je mange pas bio de toute façon moi j'étais un peu obligé la vie a été intelligente avec moi elle m'a obligé à voir mais petit à petit en voyant en mettant dans le même pot si vous voulez les dépenses de santé et les dépenses de nourriture ben en fait on y gagne énormément à manger bio parce que les dépenses de santé elle n'a plus alors ce qu'il faut de ça c'est évidemment la sécurité sociale qui va vous rembourser vos dépenses de santé attention ça c'est une véritable nagouille aussi avec les labos pharmaceutiques et tout ça parce qu'on va retrouver des médicaments des fois qui marchent pas qui vont arriver à un tel point enfin qui marchent plus ou qui sont plus adaptés il y en a des meilleurs mais ça fait rien comme ils appartiennent à une grosse boîte ou alors on va continuer à les vendre vous rappelez le procès de Servier tout ça qui a été terrible et qui montre un fonctionnement qui n'était pas que Servier qui était général dans Big Pharma et qui fait que certains produits ne sont pas pas l'efficacité qu'ils prétendent mais ils sont vendus quand même et des fois ils sont vendus très très cher une chimio ça peut aller jusqu'à 23 000 euros la chimio tout est remboursé par la sécu donc vous avez et l'efficacité c'est pas moi qui le dit c'est le docteur Laurent Schwartz qui le dit dans son bouquin les clés du cancer l'efficacité des chimios est très très faible très très faible donc ça veut dire qu'il y a un pompage direct de la sécu qui est social par des labos qui continuent à vendre un produit dont l'efficacité n'a pas donné satisfaction mais on continue à le vendre quand même parce que de toute façon c'est remboursé par la sécu c'est formidable donc il faut compter le vrai prix des choses faites comme si la sécu n'existait pas soignez-vous un neuropathiste pas remboursé mais vous êtes remboursé au niveau de la santé etc soignez-vous avec des choses qui permettent de créer une vraie santé et il faut assumer que si on est un vrai citoyen de devoir payer par soi-même la vraie santé parce que la fausse santé elle est gratuite elle est remboursée c'est comme ça c'est un système qui marche de même que l'agriculture si vous mangez de la viande ça revient presque pas cher si le vrai prix de la viande était appliqué s'il n'y avait pas des subventions des déversements de subventions par l'Europe sur la viande et tout ça vous perdrez la viande 6 fois plus chère ce qui est véritablement le prix qu'elle coûte pour la produire à ce moment-là vous direz tiens je vais me passer un peu de viande je vais manger plutôt des protéines de soja du croque tofu des tofumés les black forest qui sont excellents ou du tofu la japonaise des trucs comme ça c'est excellent et la protéine est la même elle a la même fonction elle a le même résultat encore sauf que il n'y a pas cette dépense énorme d'argent et de terre et cette pollution énorme qui entraîne cette overdose de bestiaux partout dans la campagne qui pollue les rivières qui pollue tout et qui sont vraiment ça ne veut pas dire qu'on doit tous forcément devenir végétariens mais là on a une consommation de viande qui est environ 10 à 15 fois trop par rapport à ce qu'un corps humain peut supporter d'où les cancers d'où les maladies graves qui arrivent beaucoup moins chez les végétariens vous n'allez pas trouver ces maladies de dégénérescence le diabète chez les gens végétariens presque pas donc ça c'est des statistiques qui existent et qui sont un peu gardées secrètes ou alors maintenant ils les déforment comme ils révisent les statistiques en touchant des trucs de manière à ce que ça dise ce qui les arrange c'est assez dingue mais bon moi j'ai vu les statistiques faites par des gens qui étaient très sérieux tout ça on a une preuve que le végétarisme est quelque chose qui améliore énormément la santé humaine et qui fait que vous allez gagner 10-15 ans d'espérance de vie en bonne santé je ne parle pas d'espérance de vie gâteuse dans un EHPAD voilà voilà bon ben j'ai fini avec mon petit discours voilà rendez-vous à la prochaine pleine lune c'est tous les 15 jours c'est assez facile donc ce sera à peu près vers la mi-septembre où je vous parlerai non pas des aspects je parlerai moins politique si vous voulez et j'essaierai de vous montrer comment l'être humain évolue puisque c'est ce qui est le plus important à comprendre c'est que si on comprend comment l'être humain évolue on va comprendre comment utiliser le thème non pas comme comme j'ai dit au début une destinée qui nous tombe sur le nez mais quelque chose qui nous permet d'utiliser les tensions que j'ai décrites pour évoluer en conscience et là donc c'est la lutte finale comme on dit voilà pour terminer donc rendez-vous pour la pleine lune avec un enregistrement seulement environ le 15 septembre par là des pleines lunes qui aura lieu le 18 dans la nuit aussi le 18 au tout petit matin et la prochaine nouvelle lune sera donc le 2 octobre là c'est facile vous comptez 30 jours et vous avez à peu près donc ça sera vraiment le début octobre en balance donc bonne réflexion à partir de tout ça et bien vivez votre crise structurelle à l'intérieur de vous-même vous-même changez ce qui doit être changé avec force et décision ferme et mettez en place les nouvelles structures pour ne plus être pris dans l'ancien dans le saturé dans le poisson dans le blocage émotionnel si vous n'avez pas si vous n'avez pas fait de thérapie faites une thérapie moins les gens sont névrosés plus ils votent de travers plus ils votent de travers je veux dire plus les gens sont névrosés plus ils votent de travers plus ils ont envie de retrouver des papas fantasmatiques et tyranniques et ils fabriquent le malheur de tous par des fausses pensées des erreurs des projections des boucs émissaires vous voyez l'interaction profonde qu'il y a entre politique et psychologie il faut vraiment la confondre la psychosociologie c'est vraiment une discipline qui devrait exister qui commence à exister à peine et que l'astrologie dépeint totalement elle fait sans cesse le rapport entre ce qui s'embête du politique c'est du psychologique qui s'embête du psychologique c'est du politique aussi il ne s'agit pas du tout de confondre les deux comme Macron le fait en essayant de culpabiliser les chômeurs par exemple ça c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment dégueulasse de faire ça comme si le type il faisait exprès ah oui on va le culpabiliser on va déplacer un problème politique qui est un problème qui devrait être résolu par lui on le déplace la culpabilité non pas sur le gouvernant mais sur le gouverneur en lui disant ah comment ça se fait que tu n'as pas trouvé comment ça se fait que tu as été licencié tu dois être mauvais alors que bon c'est des chiffres c'est des pions tout d'un coup pour augmenter le bénéfice on va licencier 20% des gens allez 20% à la porte ils vont prendre ceux qui les arrangent peut-être ceux qui sont plus vieux par exemple on va les foutre dehors ceux qui sont plus jeunes on va les garder parce que les plus jeunes sont plus manipulables c'est connu ils n'ont pas encore compris comment ils pouvaient se révolter donc voilà ou ils croient qu'on va les récompenser sur leur mérite tant qu'ils croient ça ils sont très très productifs après quand ils se rendent compte qu'on les presse comme des citrons et que c'est ça le but de l'entreprise capitaliste en général ils sont tout déçus ils pleurent comment ça se fait moi on m'a viré comment j'avais si bonne relation avec le chef c'est ce que tu croyais l'ami tu t'es fait rouler voilà donc je termine sur ces bonnes paroles mettez en place ce mois-ci donc par décision c'est Mars qui domine un peu tout ça il est région du Nord c'est des aspects martiens des carrés montants et il a ça en lion c'est un aspect de feu là ça pète le feu ce mois-ci il faut mettre en place ce qu'il faut peut-être même en force il faut faire l'effort de mettre en place ce qui vous est apparu consciemment comme nécessaire à mettre en place que ce soit au niveau collectif citoyen individuel psychologique thérapeutique il faut y aller il ne faut pas rester les deux pieds dans le même sabot il y a quelque chose qui doit bouger ce mois-ci voilà bonne réflexion à tous une heure et demie au revoir zero ça c'est l'emménie ta